Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Nouvelle édition préparée présentée par Walid Selman. Bonjour René. Bonjour Hakim Benabessieux, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche 12 mai, l'Algérie salue l'adoption à la majorité écrasante des membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies d'une résolution soutenant le droit de l'État de Palestine à la qualité de membre à part entière à l'ONU. Un communiqué de presse proposé par l'Algérie, adopté par les membres du Conseil de sécurité, il appelle à des enquêtes immédiates indépendantes pour déterminer les circonstances des derniers charniers découverts à Raza. L'Algérie qui a franchi un pas important avec la Tunisie et la Libye sur la voie de la mise en œuvre d'un nouveau mécanisme régional. Fruit de la réunion consultative, la première du genre entre les dirigeants des trois pays, la revue LJH y consacre son dernier numéro. Et puis ce drame, cinq enfants trouvent la mort par noyade à la plage des Sablettes, deux se trouvent dans un état grave. Richepage sportive, la sélection nationale des U20 décroche la seconde place au championnat arabe d'athlétisme en Égypte. Et puis Aqbou qui signe une accession historique en Ligue 1, écoute de Starter pour l'entame du tour d'Algérie de cyclisme ce dimanche. Et pour commencer, l'Algérie qui salue l'adoption d'une résolution soutenant le droit de l'État de Palestine à qualité de membre à part entière à l'ONU. Adoption à la majorité écrasante des membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Algérie considère, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, que l'adoption de cette résolution historique confirme le consensus international autour de la question. Une adoption qui porte trois messages clairs et sans équivoque. Karima Hasnaoui. L'établissement de l'État de Palestine est une nécessité absolue qui ne peut faire l'objet de manipulations, d'atterrement ou de controverses au regard des efforts visant à parvenir à une solution globale du conflit israélo-palestinien. L'étendant le communiqué aussi, la création de cet État palestinien doit être le point de départ et l'objectif de tout processus politique sérieux qui vise à parvenir à un règlement juste, durable et définitif du conflit. Et enfin, la communauté internationale ne reconnaît pas à l'occupant colonial israélien le droit de s'opposer à l'établissement d'un État palestinien, car ce dernier est le fruit d'un consensus international irréprochable que la puissance occupante ne peut ni négliger ni s'y opposer. Ainsi, l'Algérie compte poursuivre ses efforts au sein du Conseil de sécurité en pleine coordination avec ses frères palestiniennes et les autres frères arabes et avec tous ces espaces d'appartenance qui soutiennent la cause palestinienne. Les membres du Conseil de sécurité qui ont adopté vendredi la nuit à imiter un communiqué de presse proposé par l'Algérie appelant des enquêtes immédiates, indépendantes, approfondies, transparentes et impartiales pour déterminer les circonstances derrière ces charniers. Ces charniers qui continuent d'être découverts d'ailleurs dans la bande d'Oraza. L'adoption du communiqué de presse intervient suite au débat à huis clos du Conseil de sécurité convoqué par l'Algérie mardi dernier. Selon les charniers Arza, les membres du Conseil de sécurité se sont déclarés profondément préoccupés par les informations faisant état de la découverte de charniers dans les hôpitaux Nassar et Chifa d'Oraza et ses alentours. Plusieurs centaines de corps dont des femmes, des enfants et des personnes âgées étaient enterrés. Les membres du Conseil de sécurité ont également souligné l'importance de permettre aux enquêteurs d'accéder sans entrave à tous les sites de charniers Arza. Ainsi, l'Algérie a réussi encore une fois à proposer un document du Conseil qui a pu bénéficier du consensus de tous les membres sans exception, augmentant ainsi la pression internationale sur l'occupation sioniste qui ne peut plus se dérober à ses responsabilités. Et nous reviendrons, bien entendu, sur la situation sur le terrain Wadi Tselman. L'Algérie qui a franchi un pas important avec la Tunisie, la Libye, sur la voie de la mise en œuvre d'un nouveau mécanisme pour les pays de la région. C'est ce que souligne l'édito d'El Jaich. Tout à fait. D'ailleurs, un nouveau mécanisme pour les pays de la région, souligne l'édito d'El Jaich, qui revient sur la dernière réunion consultative, première du genre, entre les dirigeants des trois pays. La revue d'El Jaich relève la conjoncture dans laquelle s'est tenue cette rencontre, une conjoncture régionale sensible qui implique la consolidation des efforts. Cheikh Ibn Zawi. Les réalisations se succèdent, titre l'auteur de l'éditorial, et ce qui prouve l'attachement de l'Algérie à faire prévaloir l'action collective commune, est que l'idée de cette importante rencontre émane du président Abdelmajid Tebboun, qui a insisté en de nombreuses occasions sur la nécessité de trouver un mécanisme de concertation régulier et périodique, en particulier pour les pays d'Afrique du Nord, qui œuvreraient à apporter des solutions appropriées aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Dans le prolongement des efforts acharnés, menés par l'Algérie pour l'édification d'un présent et d'un avenir plus sûr et plus prospère pour notre région, poursuit l'auteur, notre armée nationale populaire continue d'accomplir ses missions de défense de la patrie avec dévouement et sincérité. Ses personnels sont prêts en permanence, apparaient à toute menace visant notre pays, armés en cela par la haute disponibilité opérationnelle des différentes formations, ainsi que l'acquisition des facteurs de force. Une attitude continue qui combine l'acquisition des aptitudes au combat et professionnalisme élevé, à travers la foi en la cause, la fidélité au serment des martyrs, l'imprégnation des valeurs patriotiques, l'attachement aux devoirs de défense de son existence et de ses intérêts vitaux en toutes circonstances et conditions. Ces qualités que tout peuple éveillé hérite de père en fils ne peuvent que lui permettre de déjouer tous les plans hostiles et suivre la voie du progrès et de la prospérité dans un climat de sécurité et de stabilité, conclut l'éditorialiste. Deux médecins avaient été tués dans les frappes sionistes sur la ville d'Al-Balah, dans le centre de la bande de Raza. C'était hier, il s'agit du docteur Mohamed Namr Kazat et de son fils Youssef, également médecin. Le Hamas a annoncé par ailleurs le décès d'un des prisonniers de guerre, ensuite au raid mené par l'armée sioniste. L'armée sioniste qui a mené hier de nouveaux bombardements meurtriers dans la bande de Raza, notamment à Rafah, et a ordonné de nouvelles évacuations de cette ville du sud du territoire palestinien, menacée d'une offensive terrestre d'envergure. Malgré les avertissements internationaux croissants concernant l'extension des opérations militaires dans la ville de Rafah, l'antité sioniste a donné de nouveaux ordres d'évacuation dans plusieurs quartiers de la ville. Ahmed Dawah, directeur d'information à la radio et à la télévision palestinienne, il en parle à Linda Hamada. La ville de Rafah enregistre des opérations d'évacuation de familles palestiniennes très importantes vers l'ouest de Khanounis et de Dar al-Balah. Et pour la zone sécurisée assurée par l'occupant israélien, c'est une région sablonneuse où les palestiniens se retrouvent sans tente pour s'abriter ni nourriture ni eau potable. Rafah va se transformer en ville fantôme. Tous les palestiniens sont contraints de fuir à cause des menaces israéliennes qui sont en train d'élargir leur offensive vers de nouvelles zones. Par ailleurs, le président américain Joe Biden a annoncé l'arrêt des livraisons des armes à l'occupant israélien. Cette annonce concerne seulement une catégorie limitée d'armes. La réalité est que d'autres types d'armes sont laissées par l'administration américaine à la disposition de l'état sioniste comme des obus de chars et des obus d'artillerie. Rappelons que les États-Unis ont ouvert l'accès à leur propre stock d'armes en territoire occupé palestinien depuis le début de la guerre génocidaire sioniste. Arza décryptage de Pierre Connaissan, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense française. Il est contacté par Karim Hasnaoui. Biden suspend la livraison des bombes les plus lourdes. C'est-à-dire soit des bombes d'une tonne, soit des bombes de 500 livres. Des bombes avaient très gros effets destructeurs. Et en y mettant une condition, c'est si Netanyahou attaquera fin. Donc la présentation de son argumentaire consiste à dire qu'il va y avoir un massacre de population civile. Donc on se demande quand est-ce que le compteur s'arrêterait dans la tête de Netanyahou si tout lui était livré. Cela dit, il ne faut pas en conclure qu'il y a une suspension du lien stratégique avec Israël. C'est-à-dire que de toute façon, d'autres matériels sont livrés et que n'oubliez pas que c'est une guerre urbaine que Israël ne veut pas affronter en la compensant par des bombardements aériens. Or les bombardements aériens, enfin moi je ne connais pas de bombes qui fassent la différence entre des enfants, des femmes, des terroristes ou des vieillards. Des propos recueillis par Karim Hassan. 7h08, passons à notre page économique. Et tout d'abord la ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni, qui prend part aujourd'hui à Manama, la réunion ministérielle du Conseil économique et social arabe. Le préparatoire de la 33ème session ordinaire du sommet arabe qu'accueillera le Bahreïn jeudi prochain, l'ordre du jour de cette réunion prévoit l'examen de 12 clauses dans le rapport du secrétaire général de la Ligue arabe sur l'action arabe sociale et le développement arabe commun et le plan d'intervention d'urgence pour faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression sonniste en Palestine. Une clause introduite sur la base d'un mémorandum soumis par l'État de Palestine. La proposition de l'Algérie pour soutenir les producteurs de gaz adoptés à l'issue du sommet africain sur les engrais et la santé des sols. Tenue à Nairobi, adoption également de la déclaration du 7ème sommet du Forum des Pays Exportateurs de Gaz qu'a abrité Alger en mars dernier pour encourager la production de gaz en tant que substance essentielle dans la production d'engrais agricoles. Le président de la République a souligné dans une allocution lui en son nom par le ministre de l'Agriculture le rôle pionnier de l'Algérie en matière de production d'engrais eu égard à ses capacités de production qui lui permettent de répandre aux besoins du marché local et d'approvisionner le marché mondial. De ce fait, ajoute le président de la République, l'Algérie entend poursuivre ses évores pour développer le gaz naturel, élément important dans la fabrication des principaux engrais à travers le renforcement des investissements directs dans le domaine du pétrole et du gaz. Et à propos d'investissement, le président de la République a chargé le ministre des Finances lors du dernier conseil des ministres de réviser les taux d'intérêt bancaires élevés, incompatibles je cite, avec la politique d'encouragement de l'investissement afin de booster la production nationale et encourager la réalisation de nouveaux projets. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin, Ribou Kadouma. Faire baisser le taux d'intérêt des banques pour les crédits d'investissement un instrument de la politique monétaire permettant l'attractivité de la levée des fonds et l'accompagnement des investisseurs dans la réalisation de leurs projets. Mohamed Achir, économiste. Le taux d'intérêt directeur actuellement est à 3% de la Banque d'Algérie donc la baisse de ce taux d'intérêt va se repercuter sur les taux d'intérêt commerciaux des banques qui sont applicables au crédit d'investissement. Donc si on a une moyenne aujourd'hui d'un taux de crédit d'investissement de 5 à 6%, donc il faut s'attendre à un taux de moins de 5% et c'est très incitatif pour l'encouragement de l'investissement. Les retombées socio-économiques sont importantes. Il s'agit d'éliminer le spectre de la récession, de créer une dynamique économique et de contribuer à la croissance du PIB au hydrocarbure. Nézim Sini, expert en finances. Cette mesure va avoir des conséquences très positives notamment en matière d'investissement, en matière de relance de la machine industrielle parce qu'il faut savoir que pour rester compétitive, les entreprises doivent constamment améliorer leurs outils de production, doivent moderniser leurs usines, doivent également financer des projets de développement et ça passe évidemment par le financement à travers un crédit bancaire. Et si on abaisse le coût du crédit, c'est-à-dire qu'on rend attractif la voie du financement par le crédit bancaire. Une mesure qui va permettre de réduire le coût d'investissement, booster la production nationale et réduire entre autres la pression inflationniste. Revenons à présent à ce drame qui s'est produit hier au niveau de la plage des Sablettes à Alger. Tout à fait, au niveau de la plage des Sablettes à Alger où 5 des 7 enfants portés disparus en mer sont morts noyés. Deux autres se trouvent dans un état critique selon le dernier bilan de la protection civile publié. Dans la nuit, les 5 victimes âgées entre 9 et 12 ans ont été repêchées dans la soirée. D'après la même source, les victimes faisaient partie d'un groupe d'excursions organisé par des associations. Nous y reviendrons avec plus d'informations dans notre édition de 8 heures. En attendant, la présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Présidentielle anticipée en point de mire. Ils étaient nombreux, les chefs de parti, à investir hier le terrain. Le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdallah Hassan Neshérif, a souligné que la prochaine élection présidentielle prévue le 7 septembre constituait une importante étape dans le processus de concrétisation des attentes du peuple algérien. Le Front de la Bonne Gouvernance a appelé à contribuer au succès de la prochaine consultation. Le président du mouvement, El Bina, Abdallah Bengrin, a souligné depuis Galma que sa formation politique se concentre actuellement à appeler à une large participation. Le président du parti du Front, Moustakbel, a assuré depuis Galma que les élections présidentielles constituent une étape importante pour la préservation des acquis réalisés sous la nouvelle ère. Du sport pour terminer avec une riche moisson pour les U20 qui ont décroché la seconde place des championnats arabes en Égypte d'athlétisme avec 10 nouvelles médailles en finale dans 4 honneurs hier. Et puis Arbou qui signe une accession historique en Ligue 1 et le coup de starter ce dimanche pour l'entame du Tour d'Algérie de cyclisme première étape entre Oran et Sidi Belhab. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdallah Ben. Merci à vous de nous avoir prêté attention.